Il y a trois genres de connaissances pour Spinoza. La connaissance en gros sensible, celle qui relève de ce que Kant appellera l'intuition sensible. La connaissance qui fait que la lune a la taille de votre doigt. La terre est plate, la connaissance, les illusions des sens, si vous voulez. Et c'est en cheminant éventuellement d'erreur en erreur qu'on finit par progresser dans la connaissance. Et qu'on accède par exemple au deuxième genre de connaissance. Il y a quand même un saut qualitatif qui est une connaissance rationnelle des choses. Connaissance par la mathématique. Celle-là elle est vraie, totalement vraie. Elle est, comme dit Spinoza, adéquate. Non plus inadéquate, mutilée, partielle, non, elle est adéquate. Et puis il y a le troisième genre de connaissance, ou amour intellectuel de Dieu. Et le troisième genre de connaissance, c'est ce que Spinoza appelle la science intuitive. Qui combine la mathématique et la célérité d'une intuition justement. La célérité fabuleuse, fulgurante d'une intuition, je dirais poétique. ou musicale, ou en tout cas impensée. La célérité des mains du pianiste qui ne fait une fausse note que s'il se demande ce qu'il est en train de jouer. La célérité du funambule qui ne tombe de son fil que s'il se demande ce qu'il est en train de faire avec son truc là, son balancier sur un fil entre deux tours. La science intuitive combine les deux. Et on accède à cet égard à un troisième genre de connaissance qui est à la fois synoptique, c'est-à-dire qui permet de voir l'ensemble, et en même temps individuel, singulier. C'est une expérience que vous pouvez faire dans un embouteillage. Vous êtes dans votre voiture. Vous pouvez vous en tenir au sentiment d'être dans votre voiture, et vous êtes malheureux parce que vous êtes dans votre voiture, et vous vous ennuyez dans votre voiture, etc. Vous voulez arriver chez vous, et vous êtes en plus, vous avez votre pouvoir, le pouvoir d'appuyer sur le champignon est contrarié par la présence du connard qui est juste devant vous, à qui vous ne pardonnez pas d'exister. Enfin bon, vraiment, l'homme à l'état de nature, il n'y a pas besoin d'en faire une fiction anhistorique et de remonter avant le déluge. L'homme à l'état de nature, vous montez dans votre voiture et vous en faites l'expérience en vous-même. Mais quand vous êtes dans votre voiture et pris dans un embouteillage, vous avez également la liberté de vous envisager simultanément là où vous vous trouvez, comme une partie de l'entendement infini de Dieu, mais à cet égard, de regarder le monde sous l'angle d'un ensemble, c'est-à-dire de façon synoptique d'imaginer au fond, mais de vous élever, peut-être par l'imagination, mais de vous élever jusqu'à une représentation générale d'un embouteillage dont les causes vous dépassent de très très loin. Vous pouvez vous représenter toute la série des causes qui a débouché, si j'ose dire, sur le bouchon. Et vous représentez ça simultanément, c'est-à-dire être à la fois dans une existence incarnée individuelle et en même temps avoir une saisie intuitive, ou en tout cas une représentation intuitive, c'est un début de connaissance, des causes et de la causalité générale qui vous vaut d'être là où vous vous trouvez à l'instant où vous y êtes. Là, vous n'êtes pas loin du troisième genre de connaissance, à mon avis. L'amour intellectuel de Dieu est en soi un oxymore, parce que l'amour est l'intellect. Évidemment, l'amour et l'intellect ne s'opposent que dans une tradition platonico-cartésienne où les passions et la raison s'opposent comme deux adversaires. Et où les passions sont le geôlier de la raison. Ce n'est pas le cas chez Spinoza. Spinoza géométrise les passions, mais il passionne la raison. La raison en elle-même est une passion. C'est une passion active, mais c'est une passion aussi. C'est un amour, c'est un amour de raison. Aimer Dieu, c'est comprendre. Il n'y a pas d'autre amour que celui de comprendre ce qui est. C'est l'évidence d'ailleurs. La meilleure façon d'aimer le monde, c'est de le comprendre. La meilleure façon d'aimer le monde, c'est de le comprendre. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de comprendre qu'on est compris par lui et qu'on ne peut pas s'en abstraire. Quand nous comprenons quelque chose, quand vous comprenez quelque chose, quand nous saisissons quelque chose, nous participons, dit Spinoza, enseigne Spinoza, de l'amour infini que Dieu se porte à lui-même. Ce qui n'est pas du tout une affaire narcissique. Ce n'est pas de l'amour propre, c'est de l'amour de soi. C'est de l'amour de soi, d'un individu pour lui-même. Ce n'est pas de l'amour propre, ce n'est pas un amour relatif aux autres, ce n'est pas un amour qui se mesure à l'aune des suffrages qu'on peut recevoir. Ce n'est pas ça. C'est de l'amour de soi, du véritable amour de soi. Et participer de l'amour que Dieu se porte à lui-même, c'est comprendre. C'est développer l'intelligence, justement. C'est développer le savoir. Et avec le développement du savoir, accroître précisément l'humilité qui s'impose, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'est pas au centre du monde, justement. Ce n'est pas prendre Dieu pour soi, si vous voulez. Ce n'est pas créer Dieu à notre image. Voilà. Aimer Dieu, ce n'est pas le créer à notre image. Parce que créer Dieu à notre image, c'est non pas aimer Dieu, c'est pour le coup se prendre soi-même pour l'unique but de son existence. Aimer Dieu, c'est comprendre ce qui n'est pas soi. C'est comprendre ce qui nous est étranger. Et à cet égard, il y a de ce point de vue quelque chose d'intéressant à observer, je termine là-dessus, sur le fait que plus Dieu est transcendant, plus Dieu est au-delà, plus il ressemble à l'homme. Plus Dieu est transcendant, plus il est comme un souverain, comme un roi, comme une tutelle, comme quelqu'un dont les traits nous sont familiers. Plus Dieu s'élève dans le ciel, plus la barbe lui pousse. Moins Dieu et plus, d'ailleurs, le monde se truffe des mystères qu'il est chargé de résoudre. Ce qui est une façon, pour Spinoza, de montrer que Dieu ne résout que les problèmes que l'homme s'est posés et qui n'en étaient pas en réalité. Parce que tout est connaissable. Mais comme il y avait des choses que nous ne comprenions pas et qu'on juge les choses à l'aune de notre propre savoir, c'est-à-dire de notre ignorance, qu'est-ce qu'on fait ? On tient ce qu'on ne comprend pas pour mystérieux et il nous faut par là-même quelqu'un qui vient résoudre ce mystère. Et c'est ainsi qu'on marche sur l'eau. Or, le vrai miracle pour Spinoza, ce n'est pas de marcher sur l'eau, c'est de marcher sur la terre. Et du point de vue de... Plus Dieu est transcendant, plus il nous ressemble. Plus Dieu est immanent, plus Dieu est tout entier tout ce qu'il est, tout entier tout ce qu'il est, moins il a forme humaine, figure humaine. Et d'ailleurs, c'est évident. On dit, quand Dieu n'est plus dans le ciel, on se dit, la vie n'a plus de sens, le monde ne parle plus. On fait une expérience spinoziste. Effectivement. Il n'y a pas d'instance qui viendrait vous dire, voilà ce que ça veut dire, voilà pourquoi c'est là. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus que ce qui est. Il faut faire avec, c'est-à-dire vous faire sans.